réussir financièrement atteindre l'indépendance financière ou devenir riche c'est le concept donc la chèvre alors vision la chèvre est une initiative que nous voulons mettre en place dans le cadre d'un programme d'éradication de la mentalité des pauvretés donc je vais vous expliquer pourquoi cette vision comment ça va travailler et qu'est ce qui peut vous apporter et quelle est la cause qu'elle défend et surtout qu'est ce que nous attendons de vous et qu'est ce que vous pouvez donc bénéficier dans cette vision voilà donc la vision de la chèvre c'est une vision qui est qui est qui est grande spécifiquement ici on va vous présenter un projet donc le programme mondial d'éradication de la mentalité des pauvretés pourquoi nous voulons éradiquer la mentalité des pauvretés c'est parce que aujourd'hui on se rend compte que la pauvreté est là la pauvreté est là et il y a des méthodes conventionnelles des luttes contre la pauvreté et ces méthodes conventionnelles n'ont pas donné les résultats attendus parce que la pauvreté n'a pas été éradiquée remarquez par exemple que il y a l'extrême pauvreté l'extrême pauvreté fait aujourd'hui partie du du combat des nations unies vous savez que le premier objectif du développement durable pour 2030 c'est l'éradication de l'extrême pauvreté et aujourd'hui on a et cette pauvreté concerne les personnes qui vivent avec moins de 2 dollars par le jour et les personnes qui ne peuvent pas se prendre en charge c'est qu'ils sont vraiment dans l'extrême pauvreté donc il y a un programme mondial des luttes pour la réduction de l'extrême pauvreté et vous avez constaté si vous avez lu les rapports des nations unies depuis 2000 il y a eu la réduction de la moitié du taux d'extrême pauvreté au monde donc dans plusieurs régions du monde ce taux a été réduit de la moitié cependant en Afrique subsaharienne en Afrique subsaharienne il n'y a eu aucune amélioration donc ça veut dire l'échec a été total toutes les actions tous les programmes qui ont été lancés en Afrique subsaharienne n'ont pas fait d'effet ça n'a pas réduit donc l'extrême pauvreté alors à côté de l'extrême pauvreté il y a la pauvreté que j'appelle la pauvreté acceptable c'est cette pauvreté qui touche les employés donc il n'y a aucun programme de lutte pour cette catégorie là on estime nous sommes dans une société où on estime que si tu as étudié tu as un emploi et tu gagnes un salaire minimum donc pour toi tu n'es pas concerné par la pauvreté or c'est pas vrai cette catégorie est aussi concernée par la pauvreté d'abord dans la mesure où ça concerne des millions de gens mais dans la mesure où d'abord il y a un plafond c'est parfois on ne peut pas dépasser une certaine quantité pour certains c'est 1000 euros pour d'autres c'est 2000 pour d'autres c'est 5000 alors que les besoins sont énormes à satisfaire des rêves sont grands mais il n'y a aucun programme dont on trouve que bon vous devez vous satisfaire il suffisait là-bas le deuxième problème c'est le problème de dépendance dont les gens en sont dans une certaine dépendance à une activité ou à un emploi ils doivent travailler tout le temps et s'ils laissent de travailler ils les chutent et immédiatement dans la pauvreté et voilà qu'est-ce que ça signifie donc vous allez travailler de 25 ans jusqu'à 65 ans et tout en restant indépendant du travail enfin on voit que à la fin de la vie au moins les gens peuvent avoir une certaine stabilité quand même les instituts les instituts ou les la sécurité sociale mais les gens finalement ne sortent pas de la pauvreté pour devenir riche et n'atteint même pas l'indépendance financière alors donc nous pouvons dire que vous avez un emploi vous avez un salaire mais vous êtes concerné par la pauvreté parce que vous n'avez pas encore l'indépendance financière alors comme vous les savez normalement au mois ricardo étant en afrique subsaharienne étant africain et j'étais parmi et cette population concernée par le programme de l'extrême pauvreté parce que de comme vous pouvez voir là bas de 2005 à 2007 après mes études donc j'ai j'avais un revenu de près des 15 dollars le mois c'est ce qui fait que j'étais parmi ces gens là et qui étaient concernés par les programmes pour sortir de l'extrême pauvreté donc aujourd'hui si ces programmes que je vous partage je ne l'avais pas appliqué dans ma vie je devais être l'une des personnes qui devaient constater l'échec et les programmes des nations unies et du gouvernement n'avaient pas marché pour moi voilà alors lorsque je réfléchis aujourd'hui pourquoi de 2005 à 2007 malgré les niveaux universitaires malgré tous mes efforts et toutes mes tentatives je ne sortais pas de la pauvreté la cause c'était tout simplement la mentalité de pauvreté donc bien que je n'ai j'étais j'avais une certaine formation académique et universitaire une certaine formation professionnelle mais ma mentalité des bases la mentalité avec laquelle j'avais grandi sur le plan des finances personnelles était une mentalité de pauvreté et cette mentalité c'est ça qui était le plus grand obstacle qui m'empêchait de sortir de la pauvreté alors lorsqu'en 2007 j'ai découvré la grande découverte de william james et qui est considérée par les américains comme la plus grande découverte de notre temps cette découverte qui dit que l'homme peut changer sa vie en changeant sa sa manière de penser lorsque je découvre napoléon il qui dit que voilà pour combattre un ennemi il faut connaître sa nature et là où il se cache je me rends compte que la pauvreté matérielle et financière qui était en dehors de moi n'était que la conséquence d'une autre pauvreté plus profonde la pauvre la pauvreté anthropologique qui était à moi et que si je devais lutter je devais éradiquer la pauvreté matérielle et financière je devais donc commencer par et éradiquer la pauvreté anthropologique ou la pauvreté profonde alors dans mon parcours à commencer par l'éradication de la mentalité de pauvreté pour pouvoir acquérir une nouvelle mentalité la mentalité des richesses et j'ai commencé en 2007 en 2010 déjà j'avais l'indépendance financière ça veut dire je pouvais déjà gagner plus de 10 000 et du mille dollars le mois plus tard dans mes activités donc je considérais que j'avais déjà atteint les niveaux d'indépendance financière mon problème était d'abord d'atteindre l'indépendance financière mais vous voyez que cette mentalité des richesses après 2010 m'a permis de rêver beaucoup plus grand peut-être à des niveaux où je ne pouvais pas rêver en 2005 2007 et ce qui fait qu'en 2014 j'avais déjà atteint les niveaux millionnaires vous voyez que grâce à la puissance de cette mentalité donc quelqu'un qui peut-être gagner 4000 euros 5000 euros en 2005 pendant le temps que j'avais une mentalité de pauvreté que j'essayais de travailler et de ne pas trouver des solutions et qui n'avait pas changé sa mentalité je crois que jusqu'aujourd'hui il n'est même pas encore arrivé à gagner 10 000 dollars les mois et la seule chose qui l'a empêché peut-être d'aller beaucoup plus loin c'est sa mentalité parce que vous et puis c'est vraiment établi que la mentalité des pauvretés c'est la seule chose qui annule nos actions et qui ne permettent pas aux gens de devenir riches depuis 2014 comme vous pouvez le voir j'ai essayé de partager mon expérience de transmettre les connaissances que je pense que peuvent changer peuvent amener les gens à une certaine prise de conscience et changer leur mentalité je l'ai fait dans plusieurs pays je l'ai fait en angola je l'ai fait en république démocratique du congo je l'ai fait en afrique du sud je l'ai fait en france je l'ai fait dans plusieurs villes et beaucoup de gens ont pu au moins lire la chère de ma mère et ceux qui ont compris et qui ont commencé à appliquer ont commencé à avoir le même résultat ont commencé un processus pour leur vie financière commence à s'améliorer c'est là où je me suis dit que il était peut-être temps que nous puissions constater que la mentalité de pauvreté est donc la vraie cause de l'échec de toutes les stratégies possibles pour sortir de la pauvreté y compris de la stratégie de beaucoup étudier pour avoir un bon emploi parce que nous voyons des gens qui ont des meilleurs emplois même des travailleurs indépendants qui gagnent beaucoup d'argent qui n'ont pas de mentalité financière parce que ça influence nos habitudes et ça influence nos croyances on voit que ces gens-là ils ne sortent pas de la pauvreté lorsqu'ils perdent leur emploi ils se retrouvent directement dans la pauvreté alors que le travail devrait amener chacun à une certaine indépendance financière alors nous avons constaté que cette acquisition de la mentalité de richesse doit être la première action indispensable pour changer des vies financières atteindre l'indépendance financière ou pourquoi pas devenir riche donc c'est un constat et le monde entier peut-être n'a pas encore compris vous savez surtout en Afrique on aime venir avec des programmes façonnés en Occident on vient on nous impose bien qu'on constate l'échec l'échec est là les rapports montrent que même l'extrême pauvreté n'a pas été éradiquée donc il n'y a pas eu d'amélioration ailleurs à cause de leur mentalité qui est un tout petit peu différente de la mentalité de pauvreté surtout en Afrique ça a donné les résultats et maintenant ils ne savent pas encore bon évidemment nous sommes en train de nous battre dans le cadre de cette vision nous allons faire comprendre au monde la place qui joue la mentalité de pauvreté et pourquoi il faut éradiquer la mentalité de pauvreté si nous voulons sortir de la pauvreté et devenir riche donc c'est ce constat là qui nous a amené donc à penser à cette vision vision la chèvre vision la chèvre c'est donc une vision qui essaye d'amener au monde entier à toutes les personnes qui sont concernées qui sont touchées par la pauvreté ces outils qui m'avaient permis de résoudre mon problème de pauvreté et qui a qui a été de permettre à d'autres personnes qui ont essayé de tester cela et qui ont commencé à avoir le résultat ok donc c'est un programme d'éradication de la mentalité de pauvreté c'est la solution que nous amène et cette solution est quelque part quelques outils donc dans les programmes vont commencer avec trois livres ces livres ont été spécifiquement écrits pour aider une personne pauvre à prendre conscience de la place de la mentalité de pauvreté et aussi à la mener à une certaine transformation pour améliorer sa mentalité financière par l'auto formation deuxième chose nous avons mis en place un module de formation sur l'intelligence financière qui est très adapté qui permet à une personne qui a grandi dans un environnement de pauvreté après cette formation de révolutionner sa mentalité financière et commencer donc avec une nouvelle mentalité alors au troisième niveau dont nous créons un cadre d'accompagnement parce que pour que cette mentalité puisse changer pour que cette mentalité puisse s'installer les gens ont besoin d'être encadrés alors il y a toutes sortes d'actions d'accompagnement que nous avons prévu dans un cadre et des échanges et d'accompagnement où nous estimons qu'après une année ou deux ans toutes les personnes qui seront là dedans auront déjà une certaine mentalité une certaine mentalité financière qui leur permettront d'agir et de sortir de la pauvreté donc la vision la chef de ma mère c'est un programme de révolution ou des transformations de mentalité financière à grande échelle donc on a créé une solution qui est adaptée qui peut se faire en ligne qui peut toucher les personnes partout dans le monde donc nous voulons et nous pensons qu'une personne qui est en Côte d'Ivoire comme au Brasa et en France aux États-Unis au Canada au Tchad au Burkina Faso en Inde partout où il y a des personnes pauvres qui ont essayé qui ont tout essayé et qui commencent à comprendre que non notre découverte notre solution est efficace il peut donc profiter de cette solution ajouter cette stratégie dans sa dans sa lutte pour sortir de la pauvreté et cheminer vers l'indépendance financière ou devenir riche voilà donc notre stratégie ou la stratégie du programme c'est une stratégie articulée sur trois axes ou trois actions principales notre première action principale c'est d'aider les individus comme vous qui êtes invités aujourd'hui à ces webinaires donc l'individu on va aider l'individu d'abord on vient d'abord pour changer sa propre mentalité financière ou la faire évoluer grâce donc à des outils du programme deuxième action quand la personne a compris et commence à faire le travail des transformations personnelles la personne va aussi contribuer à transformer ou à transformer d'autres personnes à promouvoir les activités du programme et à sensibiliser les gens à travers l'internet au niveau du monde donc pour cette contribution maintenant il y a troisième action et le programme a mis en place une stratégie qui permette à ceux qui collaborent d'avoir des commissions pour les aider à se créer ou à renforcer un capital d'investissement en leur donnant des chèvres ça veut dire en leur donnant un petit capital qui va être comme une certaine source une autre source de revenus parce que nous savons que si nous voulons construire rapidement un capital il nous faut plusieurs sources de revenus donc là ce sont les trois actions stratégiques dont je résume par exemple vous qui êtes tenté de suivre ces webinaires première chose que vous devez faire c'est travailler d'abord pour faire évoluer votre mentalité financière et éradiquer complètement cette mentalité de pauvreté qui est un obstacle qui annule nos actions deuxième chose ça sera maintenant de comprendre et d'avoir les informations sur le programme et essayer maintenant de promouvoir et de sensibiliser d'autres personnes autour de vous au moins dix personnes au moins dix personnes seulement vous allez travailler sur dix personnes vous n'allez pas échanger le monde entier mais vous allez toucher dix personnes et on va aider ces dix personnes à atteindre d'autres personnes et à cause de ce travail que vous allez faire vous avez droit à des commissions selon un plan que je vais vous montrer tout à l'heure alors pour quelles raisons vous devez adhérer dans ce programme trois raisons aussi pour adhérer dans ce programme d'abord c'est parce que ça vous donne la chance de participer au premier programme d'éradication de la pauvreté en Afrique et au monde c'est une innovation comme Facebook a été une innovation Amazon a été une innovation bien sûr Amazon se prouve en des produits mais nous nous venons avec une innovation pour chasser quelque chose pour enrichir un peu le mental des gens parce que nous estimons que notre monde doit être meilleur et que la pauvreté c'est une honte, la pauvreté c'est un problème, c'est même une pandémie même si on est en train de combattre le coronavirus mais vous allez voir qu'il faut aussi qu'on puisse combattre la pauvreté deuxième raison c'est parce que le programme vous vous adhérez gratuitement ça vous permet de rejoindre des gens qui pensent comme vous parce que dans ce cadre là il y aura des connexions, il y aura des informations, il y aura plusieurs choses qui peuvent vous aider à pouvoir changer votre vie et enfin aussi pour des raisons économiques parce que ça vous permet donc en parrainant d'autres personnes, spécialement dix personnes ça vous permet maintenant d'être qualifié dans le plan des commissions qui a été mis en place par le programme donc le programme veut vous amener les connaissances pour acquérir une nouvelle mentalité financière le programme veut vous amener un cadre qui vous permet d'être dans le mastermind avec les gens qui passent avec vous comme vous et vous accompagner enfin le programme vous amène aussi l'opportunité donc de se faire un revenu complémentaire parce que nous estimons qu'il faut absolument avoir un capital pour pouvoir prendre des initiatives je pense que vous êtes tenté de comprendre que c'est pas trop difficile maintenant comment ça va se passer par rapport à ces trois actions vous adhérez, vous adhérez, quand vous adhérez vous ouvrez votre compte dans notre plateforme nous avons une plateforme en ligne qui va permettre à toute personne qui a une connexion internet de pouvoir ouvrir son compte donc vous adhérez, c'est gratuit, vous avez juste besoin de votre adresse email et de votre mot de passe alors lorsque vous adhérez, vous payez les premiers produits de passe les premiers produits de changement de mentalité de passe c'est le livre La Cheffe de ma mère c'est pas le livre sous la forme actuelle que vous avez sur le marché c'est un livre qui a été, ce livre je l'avais écrit en 2016 après ce temps j'ai enseigné beaucoup de gens, j'ai écouté beaucoup de témoignages j'ai fait beaucoup de tests et ce livre a été consacré, vous avez entendu un appel les Kiyosaki d'Afrique, je me suis senti la responsabilité d'ajouter d'autres chapitres comme l'intelligence, qu'est-ce que nous pouvons entendre par l'intelligence financière africaine transformationnelle dont le livre a été enrichi et servira aujourd'hui comme outil du programme mondial d'éradication de la mentalité des pauvretés excusez-moi d'utiliser le mot négatif, éradication de la mentalité des pauvretés mais je l'utilise à bon escient parce que nous allons commencer là après on ne voit plus parler de l'éradication de la mentalité des pauvretés nous allons plus parler de la promotion des mentalités des richesses devenir riche et atteindre l'indépendance financière mais on va commencer par là pour ne pas créer de choc dans les subconscients alors deuxième chose vous allez faire une formation sur les programmes parce que vous devez maîtriser les programmes avant de l'amener chez d'autres personnes on va vous apprendre comment utiliser la plateforme comment ouvrir son compte, comment voir sa lignée, comment voir ses points comment voir sa rémunération, quel est le message principal du programme quelle est la stratégie, quels sont les outils quand vous avez maîtrisé enfin on va vous donner un lien de parrainage parce que personne ne peut entrer dans cette plateforme s'il ne passe pas par un parrain c'est pas possible alors vous allez prendre votre lien de parrainage vous allez envoyer aux gens qui vous invite à nos activités et quand ils vont adhérer, ils seront dans votre lignée donc les dix premiers seront directement derrière vous mais les autres seront derrière vos enfants cela permet donc à vous-même de voir votre contribution vos efforts, comment cela, jusqu'où vous êtes tenté d'aider les autres à transformer leur vie et les commissions sont payées par rapport à cela voilà, donc je prends un exemple avec le premier livre, la chef de ma mère quand vous adhérez, vous payez votre livre et vous commencez à étudier parce que tout ce que nous allons faire après et la base se trouve dans ce livre-là vous allez payer votre livre sur la plateforme officielle donc si vous payez les livres ailleurs sur Amazon, sur n'importe quel site ça ne concerne pas les programmes les gens qui sont dans les programmes ne doivent payer le livre que sur la plateforme officielle qui vous sera indiquée donc c'est le seul investissement aussi que vous faites pour ces programmes c'est les 25 euros vous payez votre livre à 25 euros et puis on vous envoie les livres nous allons tout faire pour que ça vous arrive maintenant vous invitez dix personnes quand vous invitez les dix personnes et que ces dix personnes arrivent aussi à payer leurs livres vous devenez maintenant ambassadeur donc vous changez de niveau vous passez des niveaux de consommateur financièrement intelligent et vous devenez ambassadeur et là on vous donne le premier capital d'une chèvre qui est 50 euros le premier capital c'est le niveau que vous voyez dix fois ça veut dire vous et vous avez amené dix personnes maintenant vous enseignez à des dix que vous avez amené de faire la même chose et vous les aidez aussi à faire la même chose ils vont amener chacun dix personnes et quand ils vont amener dix personnes qui vont payer les livres eux ils vont devenir ambassadeur et vous vous allez devenir ambassadeur silver vous allez monter des niveaux et à ces niveaux là on va vous donner 250 euros et ils vont recevoir 50 euros et ils vont apprendre aussi la même chose à leurs enfants ou à ceux qui disent qu'ils ont amené de cette manière ils vont devenir ambassadeur silver et quand ils deviennent ambassadeur silver vous vous devenez ambassadeur gold et vous recevez 1500 euros enfin vous allez les aider à devenir ambassadeur gold et vous allez devenir ambassadeur platinum quand vous arrivez à ambassadeur platinum on vous donne 7500 euros normalement vous avez fini avec le programme de base avec toutes les formations que vous avez reçues au total si vous faites des calculs vous aurez gagné dans ce programme si vous atteignez ce niveau maximum à peu près 9250 euros alors que vous n'avez investi que 15-25 euros dans l'achat des livres du départ et vous ne pouvez payer les livres qu'une fois chacun ne peut payer les livres qu'une fois dans le système je pense que vous avez compris ça c'est avec un produit maintenant nous avons différents produits le premier produit c'est les livres la chef de ma mère le deuxième produit ce sont les deux autres livres et je n'annonce pas encore les titres un des livres ça s'appelle je suis contacté pourquoi vous devez devenir riche alors ce livre là a été écrit sur base de toutes les expériences que j'ai entendues pendant ce temps pour permettre vraiment à des personnes à une certaine révolution à se motiver, à se mobiliser dans les combats pour devenir riche parce que la mentalité de la pauvreté c'est aussi une mentalité qui ne trouve pas de raison pour se mobiliser on pense que bon la pauvreté est comme ça c'est la volonté de Dieu et tout le monde ne doit pas être riche tout ça ce sont donc des obstacles qui engendrent la mentalité de pauvreté et que ce livre là viendra pour transformer les gens pour soutenir la dynamique et aller de la vente alors pour tout ce qui est livre quand vous faites pour les premiers livres vous pouvez maintenant faire pour les deuxièmes livres avec les mêmes personnes que vous avez amenées ils vont payer les deuxièmes livres et vous allez payer à 25 ceux que vous avez amenés quand ils vont payer vous aurez 50, 50 euros et les troisièmes niveaux 250 euros 1500 euros 7500 euros maintenant pour la formation parce que la formation a un autre prix cette formation nous avons compris que beaucoup de gens veulent profiter de nos formations mais ça coûte trop cher pour eux 1000, 1500 euros c'est au-dessus de l'air force alors on me demande de réduire comment faire pour aider les gens alors je me suis dit si les gens vont collaborer dans les programmes d'éradication de la mentalité de pauvreté nous allons faire une formation bien spécifique qu'on va mettre un prix beaucoup plus abordable à 100 euros alors ça sera le produit du programme vous payez les produits à 100 dollars vous faites votre formation et c'est en ligne quand vous avez fini vous demandez aux 10 qui ont fait les 10 là que vous avez envoyé qui payent aussi leur formation et quand ils payent on vous donne des 100 euros et là vous avez vu que le montant augmente après quand les autres 10 sont payés donc c'est des montants beaucoup plus important et pour nous c'est vraiment ça qui est plus important parce que nous nous disons si chaque personne peut faire les différents niveaux les 3 livres plus la formation alors les gens peuvent avoir un capital avec toutes les formations que nous allons créer et tout ce que nous sommes en train d'étudier là les gens peuvent avoir à la fois les connaissances mais aussi les moyens pour pouvoir entreprendre dedans nous aurons en plus des groupes il y aura des groupes de ceux qui vont faire les cheminements pour les niveaux millionnaires il y aura des groupes de ceux qui veulent faire les cheminements pour passer d'un emploi à l'entrepreneuriat et il y aura des gens qui travaillent tout simplement pour atteindre l'indépendance financière donc chacun entrera d'après son groupe mais ça ne va concerner que les membres les membres qui ont suivi ces programmes de base donc d'éradication de la mentalité de pauvreté voilà donc le principe est simple tout le monde peut devenir ambassadeur dans la vision tout le monde peut aider 10 personnes et gagner les commissions sur 4 paliers donc nous avons un back-office en ligne ou une plateforme où vous allez suivre vos activités vous aurez donc un lien pour faire adhérer d'autres personnes et vous allez avoir donc la capacité de gagner ses revenus passifs ça vous permet aussi de rester dans le mastermind avec d'autres personnes et suivre tout un programme chaque mois que nous allons partager donc des connaissances que nous allons partager à l'intérieur de ces réseaux voilà toutes nos formations c'est pour assurer une certaine autonomie financière voilà basiquement la vision de la chèvre au programme mondial d'éradication de la mentalité de pauvreté d'éradication à la chance de la mentalité d'éradication de la mentalité de la mentalité Sous-titrage ST' 501